Et bien salut tout le monde, c'est Pinozimila, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit live des familles, on va se faire le match du TRF 2018, Nord Pas-de-Calais contre la région Rhône-Alpes, on est dans le loser bracket, je vais vous montrer ça de suite, hop, vous pouvez le voir en haut sur la branche du haut, Rhône-Alpes, Nord Pas-de-Calais, donc voilà c'est le match actuel, en sachant que si on gagne le match, on se qualifie tout de suite contre les Pays de la Loire et on joue à 20h, donc juste après ce match-ci, donc voilà, peut-être deux matchs dans la soirée, ça va dépendre du résultat qu'on va faire ici, dans tous les cas, nous voici pour le match Rhône-Alpes vs. Nord Pas-de-Calais, je vais vous montrer aussi vite fait le winner bracket, voilà, si vous voulez regarder, n'hésitez pas, en sachant que la finale du winner bracket sera donc Ile-de-France contre Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc c'est parti pour le match, hop, je vais mettre le son en toujours actif, et donc on est parti déjà, les joueurs FS cette fois-ci sont Piranha et Kid pour la région Rhône-Alpes et Cupog, je sais pas qui c'est, Spock, je crois que c'est Spock, et Stix pour la région Nord Pas-de-Calais, voilà, c'est Spock, donc voilà, c'est parti pour ce match, donc je rappelle qu'il y a deux joueurs, ils ont tous les deux trois vies, et donc là, on a quelqu'un, je sais pas si c'est, ouais si voilà, on a Spock, ici vous le voyez, qui a perdu une vie, dès le départ donc, allez on va aller voir, bon on va rester sur Spock, pour le moment, donc j'espère que vous êtes content d'être là, je suis bien content aussi, le retour, le petit rendez-vous maintenant du dimanche soir, c'est ça, c'est l'ETRF, avec la région Rhône-Alpes, donc on voit ici que les deux joueurs Rhône-Alpes sont un petit peu au-dessus des deux joueurs Nordistes, Pas-de-Calaisiens, je vais dire Nordistes, ça sera plus simple, excusez-moi s'il y a des Pas-de-Calaisiens, et donc on a déjà Spock qui a perdu une deuxième vie, donc il lui reste plus qu'une vie, il va falloir faire attention, parce que ça risque d'aller vite sur le FS, visiblement, en tout cas s'il continue comme ça, c'est grave, hop, et donc on est parti sur le troisième round du FS, et vous voyez que c'est plus serré ici, Spock et Stix sont entre les deux joueurs Rhône-Alpes, donc c'est déjà mieux, pour le moment il ne devrait pas perdre de vie, attention ici voilà, Karana qui a pris une meilleure trage avec, je crois, un Speed Drift, et qui du coup a rattrapé Spock, Spock ici qui va doubler Stix, alors si c'est Stix qui finit, du coup il reste encore en game Spock, alors que si ce n'est pas Stix qui finit dernier, c'est Spock, il ne va pas réussir, et voilà, oh, attendez, je crois qu'il a suicide, ah non, Spock a passé à ligne, donc voilà c'est Stix qui a perdu une vie, donc Spock est encore dans le game, c'est une bonne chose pour lui, ouais, bip, le petit klaxon évidemment, à la base, on va se mettre sur la vue de Stix, tiens, hop, avec son beau skin exalti, sans son nom visiblement, allez, il y a des joueurs en tout cas nordistes qui sont pour l'instant un petit peu en retrait, et on voit que Spock ici monte plus haut que les autres, donc voilà, c'est une trage différente, il tente différentes choses, oh, on a un joueur ici qui a volé, c'est Kid, qui a volé sur la droite, et donc si les joueurs nordistes safe, ils ne perdront pas de vie, ça va être Kid qui va perdre une vie, et voilà, ça devrait être ça, voilà, une vie en moins pour la région Rhône-Alpes, avec Kid qui a tapé le checkpoint, et Zarox qui met Spock en orange, et Piranha qui a toujours un moins bon départ, mais qui revient souvent rapidement sur les deux nordistes, c'est assez marrant, et par contre ici, voilà, les deux nordistes ont l'air d'avoir du mal, visiblement ici, à chaque fois, il monte trop, et pourquoi je ne vois pas Spock là, ah mais Spock a Dale, Spock a Dale, alors on va voir, mais je pense qu'il perd sa vie du coup, est-ce qu'il la suicide ou est-ce qu'il la misclic, on ne sait pas, mais en tout cas, il ne reste plus que Styx pour la région Nord-Pas-de-Calais, voilà, vous le voyez, il fait le kiki, tandis que Kid, eh bien, nous fait le local 1 sur le serveur, c'est déjà la deuxième fois, parce que le premier run, il a fait le local 1, oui, World Record égale Death Wind, évidemment, ce n'est pas vrai, ne vous inquiétez pas, et Zarox qui nous met des petites couleurs, donc Spock, qui est éliminé, ça lui donne donc un point pour sa région, nous avons maintenant plus que Styx pour la région Nord-Pas-de-Calais, Styx qui peut donc, eh bien, nous mettre, peut-être, deux points, ou alors, faire égalité sur le F.S. avec la région Nord-Pas-de-Calais, euh, Ronald, pardon, s'il termine premier, que les deux Ronald-Pas terminent, donc deuxième et troisième, ça ferait égalité, mais Styx qui est mal parti sur ce run-là, il a du retard, vous le voyez en bas à droite, il avait point 1 au dernier checkpoint, mais voilà, là, il a point 8, ça se voit, il perd du terrain beaucoup, donc là, ça va être mort pour Styx, qui devrait perdre une vie sauf erreur, déjà Ronald-Pas-de-Calais, et voilà, c'est une vie perdue pour Styx, donc il ne reste plus qu'une vie au joueur Nord-Dist, pour espérer gagner plus de points sur le F.S. Regardez bien comment je comeback. Allez, c'est parti, c'est la remontada, c'est ton moment, n'hésite pas Styx. Et pour l'instant, il est au coude à coude, même s'il a plus de vitesse. Toujours le klaxon, évidemment. Oh, le Speed Drift loupé pour Kid, attention, Styx qui voilà, a plus de vitesse, on l'a vu, il revient doucement, et non, c'est Kid qui a réussi le mieux son Speed Drift, ensuite, qui donc reprend plus de vitesse sur Styx. C'était bas aussi, double ride, et c'est un point perdu pour Piranha, il me dit perdu, pardon, pour lui. Ça nous fait donc un point pour Piranha, et un point pour Styx, et trois points pour... Ah non, non, pardon. Deux pour Kid, deux pour Piranha, et un pour Styx. Allez, Styx qui a ses chances. Il peut y arriver, tu peux le faire. On voit que tous les CP en haut sont à Kid, comme vous le voyez ici. Mais le troisième, eh bien, il est à Spock. On se demande pourquoi. Mais c'est assez drôle. Ouh, Styx qui a perdu ici, vous l'avez vu, il a lâché un peu la traje ici aussi. Il a légèrement drift du coup, et il a perdu pas mal d'adhérence. Vous l'avez vu ? Oh, ici encore. Ah, c'est dommage, là, ça va être compliqué pour Styx. Il ne lui reste plus beaucoup de place, plus beaucoup de map pour revenir, et il a perdu beaucoup de vitesse. Et voilà, c'est terminé. Et c'est donc, les points à la région Rhône-Alpes. Donc on s'en sort avec 4 et 3 pour la région Rhône-Alpes, ce qui fait 7. Et 2 et 1, donc 3 pour la région Nord-Pas-de-Calais. 7, 3 pour le moment. On devrait enchaîner avec le Dirt. On va voir, pour être sûr. Voilà, ça enchaîne avec le Dirt, et on va aller écouter un petit peu le Discord. Tiens, c'est un petit score de Rhône-Alpes. Bon, bah allez, let's go, notre rain. Oh, t'as train un peu, notre train, non ? Euh, la dernière fois avant le match, c'est tout. D'accord. Chill. T'as autant de train que jouer, quoi. Peu près, là. Bon, si vous mettez 5 rounds, on a win. 5 rounds, t'es bon ? Ouais. Ouais. Et on refait pareil pour le match d'après. Je me dis que, voilà, il y a le match qui va passer, je serai meilleur sur le deuxième. Mais, ils n'ont pas de joueur Dirt, si. Sur le deuxième ? Non, ils n'ont pas de joueur Dirt, sur le terrain. Qui ça ? Non, sur celui-là, non. J'en suis là, j'en fouille, ouais. Sur les deux, il n'y a pas de joueur Dirt. Donc, on croise. Et je ne dis rien, parce que c'est WarMap, hein. Et... Et Spock. Et Spock. Spock, ils jouent. Nice 1, ça, dis donc. Moi, je serai qu'il y avait une route pour N-Bug, mais... Ouais. Mais non. Mais non. Il y a deux WarMap, Space. Le meilleur joueur du FST du NPDC. Non mais, il a raison, mais c'est grave. Et on enchaîne avec un deuxième WarMap, et ensuite, eh bien, ce sera parti, pour la partie Dirt de ce match. Oh, vous avez joué, là, durant ce race, cet après-midi ? Oh, je n'ai pas aimé la map, la map a été chelou. J'ai fait genre 7 tours, j'ai pris un gros stop-and-go, j'ai un j'quitté. Parce que j'ai fait 7 tours, j'étais douzième. Et j'ai pris un stop-and-go, je me retrouve trentième, j'ai fait, oh vas-y. C'est bon, c'est bon. On recue, ça va plus vite. Bah non. Je suis allé train une PDC, et puis voilà. Non mais c'est vrai que la map, elle était pas ouf, par rapport à d'habitude, des fois, il y a des maps qui sont mieux. Je sais pas, c'était la première fois que je faisais la complète, mais du coup... Comparé à celle de la semaine dernière, comment ? Ah, comparé à la semaine de la semaine dernière, ouais, c'est vrai qu'elle était mieux, quand même. Elle était ok, quoi. Et puis bon, en plus, Pac qui te met 5 secondes à chaque run, bon, c'est... C'est normal, mais il faut un peu les boules, quand même, tu vois. Bon, allez, go les soulevés. Vas-y, je vais faire l'écho, là. Pas grave, ça arrive. Bon chance ! Bon chance ! Fou de l'oeuf. Allez, c'est parti pour le dirt, pardon, de ce tournoi. Comme vous l'avez entendu, s'ils mettent 5 rounds, donc 5 points, ils vont, eh bien, gagner le match. Donc là, c'est l'objectif de la région. Région, pardon. La région en alpes, bien sûr. Puisqu'on n'a pas le point de vue des nordistes. Et Space ici, qui est à étapermure, et on en a vu un autre, c'est cool de partir à droite. Ah non, c'est pas Space, c'était Stix, pardon. Le bon gros save. Joli bon King, Spockish. Donc là, il n'y a plus qu'à save. On va aller voir un bat, vite fait. Il est là, Rhys est là, et Space est là. Les trois sont ici. Space est touché un peu le mur, mais ça devrait aller. Ah non, Space peut-être. Space, il faut aller, ouais. Il faut avancer un petit peu plus, risquer un peu plus. Space, on est en masse. Ça, ça m'étonnerait bien. Et Space devant. Et c'est un Ace. Oh, je tape le finish, vas-y. Oh, je tape le finish, vas-y. Oh, je tape le finish, les pincés. C'est un Ace. PB. Space. On a le pace. Ça le finish, je peux pas trop guérir d'un rotine, tu tapes, c'est chiant. Et plus que quatre. Quatre ? C'est en cinq ? Non, mais c'est que vous mettez quatre rondes et puis... Ah, mais on est là pour mettre 8-0, ouais. Oui, mettez 8-0 alors. Ça y est, putain, quoi. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Ça peut être ray. Oula, il y a eu du crash encore. Ça, qu'est-ce que c'est moche ? Alors, c'est assez étonnant, parce que du coup, il se joue en 3v3, là, d'autre. Mais, finalement, non, c'est pas étonnant. Je crois que c'était 3v3 tout le temps. On a vu Stix qui a pris le mur. Du save face. Alors, ce qu'on va regarder, c'est évidemment les line-up. Donc, pour la région, dans Pas-de-Calais, on a Spock, Stix et Goose. Et pour la région Alc, on a Mad, Brice et Space. Il y a Kidd qui a essayé de communiquer. Putain, merde, j'avais 56. Il me communique où ? Non, toi. Ah, mais j'ai vu, gros. Mais je réponds pas en run. J'avais 50, Aïs. Oh, les Rives de Rocks, c'est glazade, à la fin. Brice, tu commences à me les briser avec tes pb, là. Ah, tiens. Je la prends à la map, tu te permises ? Ah, attends, je suis derrière Yonel, là, au D10, ça va pas du tout, hein. Stix. Pas mal, pas mal. T'as un point 1, en plus. Effective, Régu 58. C'est beau. Allez, plus que 3 points à avoir, et le match sera gagné. C'est déjà une bonne Régu, quand même. C'est déjà mieux que les adversaires, par exemple. Le Karma. A priori. Ah, 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 bah non. Et Mad, qui est bien, très dur, on va le spec, on va voir un petit peu. Pardon, Mad, hop. Allez, y'a plus que Stix, il a pris la droite, décidément. Ça repart sur du safe. Décidément, c'est encore un safe, de finir en ace, quoique que Spock est ici, on va se mettre sur le point de vue de Spock pour voir un peu. Ah, il a pris large, il a pris très large. Là encore, il a repris la trajectoire. C'est mort du le banc, Spock. Et voilà, c'est l'argent. Je vais dire, l'avantage est large pour le moment, pour la région en Alpes, sur cette bière. Ça devrait... Oh, attention, Brice. Brice qui joue fair play, ouais. Ça aurait pu faire un triple ace. Allez, Brice qui va peut-être finir devant Goose. Allez, Brice qui va finir devant Goose, peut-être. Ouais, c'est le fair play de Brice. Attention, ça va être limite. Brice ou Goose, Goose ou Brice. Wouah, c'est Goose. C'est Goose, incroyable. Pourquoi tu finis ? Ça, il fallait faire le jump, tu t'ailles juste avant, tu vois. Et c'est encore un point, évidemment, en Ronalp, hein. Plus dur pour Brice. On va rester sur le point de vue de Brice, voir un petit peu ce qu'il se passe. Je préfère être dans le tas, voire sur la fin des voitures comme ça. On voit les autres devant, plutôt que des premiers. Et on voit que Sticks, ah, il y a les Sticks, il y a une belle traje, mais il a touché. Madan Battle pour la dernière place. Spock qui a pris un terre, mais c'était presque trop un terre. Ça part quand même beaucoup. On va regarder sur Madan. Mad qui revient. Eh bien, écoutez, visiblement, c'est encore un safe. Pour la région. Ronalp. Je suis loin derrière, là. Une seconde. Enfin, derrière le deuxième, pas en Suisse. Ouais, c'est chaud quand même. Ah, c'est un peu chaud. Oh, c'est con ce mec ! Oh là 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 ! Oh là là, Mad qui joue encore trop fairplay. Ça, ça passe pas, ça. Oh, Sticks qui n'est pas passé. C'était joli, Sticks, on l'a vu. Ça a été train, ça. Oh, Sticks qui n'est même pas fait vivre. On a 4 CP. Il regarde les CP en haut. Le start, je sais pas. Je ne ralentis pas et ça passe des fois. Oh, un follow. Bienvenue à Choker TM. Choker ou Choker, je ne sais pas comment on dit. Je pense que c'est Choker. Bienvenue à toi, Choker Trackmania. Sur le live. Oh, Mad qui prend les risques, attention. Oh, Mad. Mad qui a effectivement risqué, qui a touché le mur. Ah bah là, c'était nul. Brice qui est allé toucher la droite de la carte. On va perdre les gars. Là, ça y est, il faut commencer à avancer. Space qui est toujours devant. On le voit là-bas. Hop, la Sticks qui a pris l'angle. Il n'y a plus que Spock. Goose s'est fait dépasser parce qu'il a pris une mauvaise trace. Il n'y a même pas besoin de dépasser. Allez, il n'y a plus que Spock. Je vais me mettre sur sa vue. C'est très intéressant. Oh là là, c'était trop à l'intérieur pour Mad et Sticks. Spock qui a touché. Ah bah, GG. Fairplay. Ça devrait être... Encore un Ace. Et... Oh, Space. Et non, et oui. Trop de fairplay dans ce monde. Oh, c'était limite aussi pour Brice, vous l'avez vu. Oh là là là. Et GG, c'est win. Et GG. Lul. Putain, j'ai Aïs W, là, maintenant. Allez. J'ai jamais fait moins de points à 8, je crois. What a match, comme on dirait. Allez, on continue, mine de rien. Donc on est, pour cette heure, à 5-0, pour le moment, pour la région en Alpes. Est-ce qu'ils vont chercher les CP ? On va voir ça. Vous le voyez en haut, s'ils ont les CP ou pas. Oh, c'est dégueulasse. Oh là là, Spock qui a pris une mauvaise rage et Brice qui est bien... On va bien les taper à droite. Bien safe. On va se mettre sur l'UPS qui est dans le tas, il remonte légèrement Goose, Goose qui a plus de vitesse qui a pris plus en terre, une bonne traj. Hop là, et ça repart et Brice qui est bien traj, c'est le round le plus close qui est allé toucher le mur à droite. Ils savent qu'ils ont perdu, ils n'ont rien à perdre. Ils sont sûrement tous en fond, ils sont sûrement tous en fond. Ouais, mais c'est le round le plus close quand même. Attends, ça joue à moins d'une seconde. Enfin, ça dépend pour qui après. Attention, Astix ici, qui va peut-être doubler Brice et empêcher en Ice. Oh non, c'est une blague ! Et Matt qui prend le quatrième des Dimania. Oh, j'ai une égalité avec les coulisses en plus. Il y a égalité avec les coulisses, ouais, vous le voyez là. Même derrière lui. 56 ou tout pile quoi, je fais 0-0-4. Matt, c'est ton PB ça ? Non, je suis en 0-8 je crois, mais je ne pense que je n'ai même plus. J'ai fait 0-8 ou 0-9, mais il y a genre 4 semaines quoi. Enfin, quand la map est sortie. Ouais, 4 semaines. Je crois que je ne sais pas comment il fait, mais c'est un remontant à longtemps pour moi en tout cas. Up, set down. Brice qui a une belle traj ici, il essaye de prendre les CP je pense, mais... Ah, il a pris le quatrième CP ! Allez, plus que 3 CP pour la région d'Orpès-de-Calais. Et les 3 Ronaldpins qui sont encore une fois devant. Visite la map, moi. Ah, dommage ! Ah bah bravo ! Dommage ! Bromad qui a pris le mur et qui a bump de l'autre côté. Et un Rappinette ! Space qui n'arrive pas avec Brice à prendre la suite. Et c'est encore un Ace malgré tout. Malgré le fail de Mad. Et c'est encore un Ace. Plus que 3 CP. Objectif respawn d'un CP et finir en backward. Là. Région. NPDC. Arrive. Putain, j'ai mis qu'un CP. Bon. Oh là, qui est parti à droite, là ? Il m'a dit backward. Je ne sais pas, il a dit mon backward, moi je coupe backward. Mad est vraiment en backward. Oh, c'est les tricheurs ! Je pense qu'il y a un ou deux sauts où ça passera, enfin. Oh là. De toute façon, il faut peut-être avoir le temps de finir, quoi. Déjà là, ça va être chaud. Vas-y, tu rattrape Spock. Mais là, parce que là, ce jump là, il passera pas en backward. Et Spock aussi, effectivement, est en backward. Oh, Mad, il s'est mis dans le bon sens. Ah, c'était pour passer le jump, il a pas dû réussir. On va se remettre sur le point de vue de Styx. Et Styx, c'est Goose qui suivent ici les deux Ronaldpins. Attends, ils n'ont pas encore fini, là ? Cinq ans, à bientôt. Et c'est malgré tout, ils n'ont pas fini. Les deux points pour les deux premiers Ronaldpins. Allez, Mad, la course dans la course. Mad contre Spock. Ah, Mad, il y a beaucoup d'avance. Ah non, Mad, il y a beaucoup de retard. C'est Spock qui a de l'avance. Qu'est-ce que c'est la victoire du Ronaldpins ? 15 à 3, évidemment. Et c'est gagné pour la Dirt. Donc là, voilà, même s'ils mettent leur 7 points en take, ils n'arriveront pas à revenir. C'est gagné pour la région Ronaldpins. C'est parti pour le take. Bon, ça va, notre rythme, c'est pas trop mal senti. Ça va. Bon, maintenant, il faut se préparer pour le prochain match. On tient que là, c'est rapide, les matchs de la TRF, c'est cool. Il y a des bons de Horté dans le second ? Bah, il y avait Yonel à la base, mais apparemment, il ne veut pas jouer. Normalement, ça ne sera pas préparé que là. Normalement, du coup, il n'y a plus personne. Ça ne sera pas préparé que là. Ok, ok. Donc c'est un warm-up, je ne parle pas. Si, moi, c'est 0, je retente le back-ward, j'en ai rien à foutre. Puisqu'il n'y a rien à dire, ce sont des échanges. Ça passera le back-ward. Le truc, c'est que si on est deux à le faire, il faut qu'il y ait un qui finisse deuxième. Ah, excuse-moi, j'avais pas eu ton message. Ça se passe comment ? Eh bien, écoutez, on s'est gagné pour la région Ronaldpins sur ce match. Ah, c'est vrai. On va enchaîner après avec le match contre... Je ne sais plus qui c'est. Alors, attendez, on va remouvoir vite fait. Hop, contre le Pays de la Loire. Donc, on va, voilà, on va, voilà. Voilà, on va, pardon. On va faire le match contre les Pays de la Loire, à 20h. Ah, non, mais comme elle, c'est ABB. Donc, c'est bien parti pour la région Ronaldpins pour être en finale. Il y a bien qu'il soit en finale, soit en finale, soit en finale. Ah, ben, GG, Pierre Anna. Mais en tout cas, voilà, on a passé ce match, c'est gagné. Donc, à 20h, ça va être bien le match contre l'autre région. Ah, et qu'elle région ? Ah, oui, là, loin. Ah, il est d'accord, il est top. Je crois que c'est le point de 41, nos deux. Il est top 1, oui, d'accord. Il est top 1, un time attack ou top 2, je sais plus. Des arbres, encore. Il est ok, quoi. Il est pas ouf. Après, ces matchs, c'est tout ou rien. Soit il fait un putain de match, soit il fait un match de merde. Donc, on va voir. Allez, on est dans le deuxième warm-up. Kobes, il est fort, ouais. Il n'y a que Kobes qui est vraiment fort, avec un LV. Piranha qui va chercher le Tric. Il fait le Tric. Bien joué. Allez, j'ai l'HF. Allez, j'aime. Good luck, guys. J'aime. Parce que... Allez, attention. Et ça repart. Maintenant, on est dans le tech. Il y a donc 7 points à 1 mètre pour finir ce match. Alors, qui a-t-on comme joueur ? Alors, du côté des Nord-Pas-de-Calais, nous avons Kobes, Spock, Abab, Estix. Et du côté des Ronaldpins, on a Fid, Skydeer, Piranha et Zarox qui vont jouer. C'est parti, tech. Pour l'instant, c'est assez serré. Vous le voyez en bas à droite, c'est bien. Oh, on a vu un joueur qui est parti sur la gauche. On va jouer avec la mort. C'est du crash. Et Zarox qui finit premier. Oh là là, ça va être un point bleu peut-être ? Il y a beaucoup de crash. Je crois que c'est un point bleu. Ah oui, ça part en 6. Ah, les points sont mal. Ça fait un 0 pour eux quand même, mais... Les points. A l'aide. C'est live. Non, on a une raison d'attendre deux ans. Ça marche pas ça ? De toute façon, on va voir si ça marche pas, on ne compte pas le rôle. Ça aussi, on le gagne. Oh, et ça, je crois que ça marche. On va couper ce qu'il y a fail un peu. Donc là, ce n'est pas live. Ah si, c'est live. Si, si, c'est live, pardon. Du coup, c'est assez sévré encore une fois, même si on voit que les Ronalpins sont plutôt majoritairement devant. C'est quand même serré. Rien n'est encore fait. Oh, la fin de Kobes, what the fuck. Kobes, la fin, j'avoue. Kobes, la fin, qui l'a fait ? Putain, un kill. Dommage, je n'ai pas vu la fin de Kobes. J'ai rien, un perche. Du coup, les points, ça marche ? Ah non. Alors après, vous l'avez peut-être vu à l'écran, je suis en train d'écrire un message. C'est vrai que Kobes, il y a une putain de froid, ouais. Il y a pas qu'il a fait congé qu'il ait touché le mur 6 fois, t'sais. Il faut plus en compte à la main, 3-4-3, c'est pas compliqué. Il y a encore plus. C'est encore 4-4-4. C'est encore 4-4-4. Mais oui, c'est pas compliqué. C'est les additions quoi, ça devrait aller. Sauf si, on ne peut jamais aller à l'école primaire quoi. C'est vrai qu'avec ça des points du coup, quoi. Bon, on doit faire ça. Désolé, si le commentaire n'est pas très intéressant. Je vais pas vous mentir que je ne sais pas quoi dire. Je reconnais un qui va pas jouer la semaine prochaine ! Vu qu'on n'est pas live... Il n'y a pas joué aucune semaine ! Et bah voilà ! Je reconnais un qui va jouer, c'est encore pire ! Ah mais moi j'ai Dell ! Mais c'était pas live ! Je sais pas, ils ont pas dit ! C'était live ça ou pas ? J'en sais rien ! Ça change rien honnêtement ! Bah y'a 1-1 de toute façon, on s'en fout ! Tom42, quel troll ! C'est fou ces gens qui sont incapables de gérer un serveur à l'avance ! C'est vrai que c'est compliqué ! Surtout que là ils boivent pas puisqu'il y a l'Ederprix ! C'est pas grave on warm up ! Ah je crois que c'est mal ! C'est quelqu'un qui ne connaît pas la team Pulse ! Oh y'a quelqu'un qui a pris un enjeu ! Oh y'a un crash et deux ! Ah c'est vrai ! Ça a touché le mur ! Ah bah non ! T'es pas marqué ! Moi non plus ! Il est full out ! Il finira peut-être même pas ! Ah oui mais en même temps ils ont pas marqué que c'était live ! C'est marqué où que c'est live ! C'est con ça ! Ça fait deux qui finiront pas chez eux ! Alors là c'est un peu la compréhension ! On ne sait pas si c'est live ou quoi ! C'est incroyable ! Incroyable ! C'est rien de les deux qui finissent pas ! C'est rien de les deux qui finissent pas ! Et qu'ils s'excitent un peu dans le chat ! Et qu'ils s'excitent un peu dans le chat ! On peut finir à l'envers ? Gentil guide gentil ! Eh vas-y go finir ! LR Journal qui veut troller ! C'est quoi ? Oh bah il est belle ! Ah d'accord Stix ! On peut nous faire un Ace s'il vous plait ? Non à l'envers ! Ace full backcourt ! Full backcourt ! Mais non ! Oh ! Putain ! Ah live il a dit ! Attention c'est live ! Ah ça y est c'est reparti ! Putain j'ai fait un start dame ! Oh ! Ah bah qui a touché de leur coté ! Et qui s'est pris un joli petit stop ! Oh ! Encore un qui a touché ! Allez reste plus que Stix là au milieu des joueurs Ronalpin ! Et Kobes pardon ! Vous voyez pas Kobes ! Les problèmes du mode spec ! Oh la ! C'est touché pour Stix ! Allez plus que les 4 Ronalpin il n'y a plus que Kobes à battre ! Ce sera un Ace ! Allez on va se mettre sur le point de vue de Kobes justement ! Et pour l'instant il se débrouille bien ! Et Kobes qui va prendre la deuxième place et qui va empêcher le Ace ! Oui ! Du coup le score c'est quoi ? C'est ce qui est dans l'Athrol ! 4-1 ! Ok ! Ok ! J'ai pas rien ! pour un jour ronalp oh non je t'inquiète je suis encore plus long derrière mais pour l'instant les nordistes c'est assez les avantages ronalp mais rien n'est fait en France où est-ce qu'il est premier ? Spock vous le voyez à bas à droite qui remonte il est 3ème rien n'est fait oh Stix surtout qui est en train de doubler qui va prendre la 2ème place et dans ce cas là ce serait l'avantage il se bat avec Zarox ça va être serré Stix Zarox Zarox Stix Stix qui a touché ça devrait être un point je crois c'est pour nous ah les Stix voilà c'est un point je ne sais pas c'est un point ronalp 5-1 pour la région ronalp il n'y a plus que 2 rounds à faire et ce sera gagné et on fera une pause on fera un match suivant ensuite c'est tout oh là c'est limité voilà on ne passe pas pour Stix on va se mettre sur Kobes il n'y a plus que lui qui est au milieu des 4 rounds à l'alpin il n'y a plus que lui pour empêcher le Ace même si on soit en Ace on ne rapporte pas de points et on a vu Fid ici qui a touché oh joli fin pour Kobes plus de vitesse pour Zarox et il l'a doublé en plein dans le jump joli fin pour Kobesan jamais je fais premier c'est le snap c'est moi il était let's go sur skin exalti c'est la possession des potos il y a combien combien ? 6-1 skip je ne sais pas je suppose oui oui il y a 6-1 c'est pas que meilleur que Stix en techs en soi pour eux ça change rien ça troll un peu dans le chat et Kobes qui tient encore une fois c'est le meilleur je pense de la team Nord Pas-de-Calais en techs encore une fois il tient tête au bon alpin on le voit sur quasiment tous les rounds il a été devant un bon joueur le Piranha qui ne passera pas je l'avais vu à droite il est parti tapis le potal et ça devrait être un point en alpin si il est bon oh c'est un point Nord Pas-de-Calais un point nordiste c'est un 3v3 je crois qu'il y a objet 1 à 10m quoi what ? la voiture elle tombe pas ah bah bret tombe trop bon on est dans la merde qu'est-ce que tu racontes ? qu'est-ce que tu racontes ? mais en fait on est pas dans la merde qu'est-ce que tu racontes ? qu'est-ce que tu racontes ? qu'est-ce que racontes ? 7, 2, on y va backward, t'es sûr ? Backward Vraiment On a juste un round backward On a juste un round backward Est-ce qu'ils vont tous troll ou pas ? Ah non, ils veulent juste faire un coup Oh purée, ils ont déjà pris tous les murs en terre photo La RAM pour SD ? Non Ah non, il y a trop de sensés Il y a que Piranha qui est en train de De jouer Il y a que Piranha qui roule en fait là Il est trop rapide Il est trop rapide L'inter, personne n'avait pensé à l'inter Dommage que Piranha soit fin Il est trop anti-jour aussi Piranha finis en backward Vas-y je t'en rappelle Oh Piranha qui va nous finir le run up Ah je l'ai pensé aussi Oh dommage Et Feed qui est en marche arrière Et a priori qui est le meilleur des 3 Ouais, vous le voyez Zahrox Et Skydir qui sont devancés par Feed Il faudra vraiment des diamants Les enfants Quoi ? On a win ! Mais what ? Mais what ? Ah oui The win sur une marche arrière Win sur un run backward Good job Et voilà c'est terminé Et voilà c'est terminé Pour ce match Ronald versus D'Arpas de Calais Merci d'avoir suivi le match On se retrouve dans 20 minutes T'as 20h T'as 20h T'as 20h T'as 20h J'étais pas là moi Y'a eu au Marseille Ouh, nos adversaires trainent Sur le serve public Et voilà On se dit donc à dans quelques minutes Et pour Youtube A la prochaine VOD Allez Hey ça va Ça va J'ai encore des CP Nice